C'est l'un des animaux les plus redoutés de la planète. Ce prédateur marin pèse près d'une tonne, il possède des dents acérées et il est extrêmement rapide et discret. Il est tellement dangereux que bon nombre de chercheurs estiment qu'on ne peut l'étudier qu'à travers les barreaux d'une cage. Et c'est d'ailleurs ainsi que nous le voyons la plupart du temps. Et voilà comment lui nous voit. Mais sommes-nous protégés ou aveuglés par ce dispositif? Depuis dix ans, l'équipe du Captain Jack tente de s'affranchir de la cage. Pour commencer, Fabien Cousteau, le petit-fils du célèbre commandant Cousteau, s'est associé au réalisateur Mike Hoover pour confectionner un sous-marin en forme de requin qui leur permet de se fondre parmi eux. Puis, fort de cette expérience, Mike Hoover est allé encore plus loin et a filmé des plongeurs avec un grand requin blanc. Ils l'ont suivi de près, ont nagé avec lui et l'ont touché. Ils ont bâti une telle relation de confiance qu'ils ont même tenté une expérience que beaucoup trouveraient complètement folle. Parfois, il faut prendre des risques. On n'est pas dans le mythe. Bien sûr que ce n'est pas l'horrible monstre mangeur d'hommes des dents de la mer. Mais il y a toujours une part de vérité dans un mythe. Si j'ai peur des grands requins blancs, non. Si je les respecte, énormément. On ne peut pas changer la façon dont le monde voit les requins. Mais si on arrive à sensibiliser les gens sur les grands requins blancs, ça se répercutera sur toutes les autres espèces de requins et sur l'océan. L'empathie mène à l'amour et la connaissance mène à l'empathie. Il y a eu deux expéditions scientifiques. L'une filmée en définition standard et l'autre en HD écran large. Si les méthodes, les équipements, les caméras et même les chercheurs n'étaient pas les mêmes, les objectifs, eux, demeuraient inchangés. Pénétrer dans l'esprit d'un prédateur incompris et établir une bonne fois pour toutes s'il s'agit d'un animal intelligent ou d'un tueur bête et méchant. De quoi a-t-on besoin pour voir à travers les yeux d'un monstre ? De courage ? Ou de folie ? Seul l'inconnu fait peur, dit-on. Si tel est le cas, alors la seule façon de lire les pensées d'un être machiavélique, c'est d'en devenir un. Capitaine Jack, Capitaine Jack. Ici le Capitaine Jack. On l'a perdu. Comment on fait pour le retrouver ? C'est la saison où il se nourrit. Éteignez les lumières, j'y vois rien. Qu'est-ce qui pousse un homme à vouloir nager avec des grands requins blancs ? Ça peut paraître difficile à croire, mais tout est parti d'une bande dessinée. Tintin. Tintin. Tout ça, c'est la faute de Tintin. Quand il était gamin, Fabien Cousteau, le petit-fils de Jacques Cousteau, lisait une BD sur un type qui parcourait les océans dans un sous-marin en forme de requin. Comment un fantasme d'enfance devient-il un appareil d'exploration scientifique fiable ? Pour mieux comprendre, souvenons-nous de la façon dont on étudiait les requins par le passé. Pour amener les requins sur un bateau, il fallait les appâter avec des poissons gras, des carcasses ou du sang. Et ils arrivaient avec une seule idée en tête, manger. Nous, on voulait les observer au quotidien. Pas seulement quand ils ont envie de dévorer l'apa qu'on leur met sous le nez. Par bien des côtés, l'étude des requins en est au même stade que l'était celle des primates il y a 40 ans. Ce sont deux femmes, Jane Goodall et Diane Fosset, qui ont révolutionné la recherche animale. Au lieu de les observer à distance ou à travers un grillage, elles ont interagi et communiqué avec d'autres espèces. Elles ont noué une relation et ont découvert des facettes insoupçonnées du chimpanzé et du gorille des montagnes. Mais il est bien plus compliqué de nager avec des grands requins blancs que de se promener avec des primates. L'idée de Fabien, inspirée de la BD, pourrait être un bon moyen d'étudier ces animaux. Non seulement ce sous-marin requin leur permettrait de nager parmi les animaux, mais il offrirait également une base d'observation protégée pour analyser leurs comportements. Quand il a évoqué l'idée d'un sous-marin en forme de requin, on s'est dit qu'il était dingue. Mais Fabien ne s'est pas laissé décourager. Tous les rêves semblent impossibles jusqu'à ce que quelqu'un les réalise. Il avait simplement besoin de trouver des gens assez fous pour tenter l'aventure. Ces trois hommes sont devenus les piliers de l'opération. Personne n'a dû passer plus de temps sous l'eau avec les grands requins blancs que Marc Marx. Il y a des gens qui adorent observer les bébés. Moi, j'adore observer les requins. Marc a pour mission de superviser et de répertorier précisément toutes les expériences scientifiques. Vous n'en faites pas pour mes jambes ou pour les morsures. C'est mon boulot. Tant pis si je me fais mordre. Peter Brown est militant écologiste et cinéaste. Au départ, il a été recruté en tant que caméraman. Mais il est vite devenu partie prenante du projet sous toutes ses facettes. De la navigation aux réparations. Mais avant toute chose, il a bien fallu que quelqu'un construise l'engin en question. Une mission jugée impossible par certains experts. Je peux y arriver. Cascadeur à Hollywood et inventeur, Eddie Paul est réputé pour construire ce qui ne peut pas se construire. Aucune idée de ce qu'on fait. On improvise. Eddie, Marc et Peter. Ces gars-là ne bossent pas pour l'argent. Ils n'ont qu'une seule motivation. Le fun. Manifestement, certains ont une conception particulière du plaisir. Je tenais absolument à ce que l'appareil soit aussi discret et réaliste que possible. Le nez devrait être un peu plus allongé et l'œil un peu plus haut. C'est du boulot. Je dis que c'est facile sans doute pour m'en convaincre, mais c'est très compliqué. Ça n'a jamais été fait. On en construit un autre avant. La première étape consiste à fabriquer un modèle en polystyrène à échelle réelle qui servira de moule à l'enveloppe du sous-marin. Une fois le moule terminé, Eddie se concentre sur le squelette du requin. Une série d'arceaux en acier inoxydable mesurée avec précision est conçue pour assurer une fonction capitale. La sécurité du plongeur. Il faut qu'il puisse résister à l'assaut d'un requin. Il y a des animaux de 900 kilos qui vont lui foncer dessus. Quand les requins vont heurter notre sous-marin, même si le choc est peu violent, ça va se couer. Les arceaux doivent résister au passage d'un poids lourd. Hélas, le sous-marin requin se révèle beaucoup plus compliqué à fabriquer que prévu. C'est le bazar ! Tandis qu'Eddie s'arrache les cheveux sur la structure interne, Peter doit trouver, aménager et équiper un navire de recherche. Le tout avec un délai et un budget insuffisant. Alors, il opte pour le Captain Jack. En le voyant, ma première réaction a été... Oh là là, dans quoi on s'est lancé ? Peter et son équipe de bénévoles travaillent nuit et jour sur le Captain Jack, pendant qu'Eddie et ses assistantes tentent toujours de donner forme à l'impossible. Et tout ça pour plonger avec un animal que la plupart des gens chercheraient plutôt à éviter. Quand je parle de ce projet, on me regarde interloquer. Vous allez faire quoi ? Je parle des requins blancs et ils sont là. Mais pourquoi ? Les gens s'intéressent au mythe du requin blanc par opposition à la réalité. Et le problème vient entièrement des réalisateurs de cinéma. Quand on veut diaboliser une espèce, on essaie d'attiser la peur qu'elle suscite. Quelle est la vérité sur les grands requins blancs ? Chaque jour, partout dans le monde, des millions de gens entreprennent des activités aquatiques et côtoient toutes sortes de requins qui pourraient les mordre, mais qui ne le font pas. La question ne devrait pas être pourquoi les requins mordent-ils ? Mais pourquoi ne le font-ils pas plus souvent ? Fabien Cousteau est persuadé que le seul moyen de changer notre perception des requins, c'est de modifier la façon dont on les étudie. Ne plus les observer à travers une cage, mais prendre leur apparence pour nager avec eux. Ça devient intéressant. Il prend forme là. Finalement, fabriquer le squelette est plus facile que de faire avancer le sous-marin. Les scientifiques du monde entier ont dépensé des fortunes pour tenter de reproduire la propulsion naturelle des animaux aquatiques. Eddie doit réussir là où tous ont échoué. Avec un budget réduit, il crée un système à air comprimé capable de propulser le faux requin pendant plusieurs heures, sans émettre de bulles ni faire de bruit. Bien sûr, ce ne serait pas un requin s'il n'avait pas Dieu. L'objectif, c'est d'installer plusieurs caméras HD sous des globes de verre dans les orbites. Tout a été mis en œuvre pour aider Fabien à voir les choses comme un requin. Mais au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que lui verra, mais ce que les grands requins blancs verront. L'expédition repose entièrement sur l'idée de se fondre parmi eux. Si le sous-marin ne ressemble pas à l'un des leurs, tout ce travail n'aura servi à rien. Il est lourd. Le skin flex, un matériau souple qui imite la peau, permet de faire passer un sous-marin en acier inoxydable pour un grand requin blanc. Le premier test d'immersion est un succès. L'appareil se propulse, garde sa flottabilité et surtout, il a l'air très menaçant. Tout le monde se dit qu'Eddie a réussi l'impossible. Sauf Eddie lui-même. Il faut être fou pour vouloir monter dedans. Dans un monde idéal, il aurait effectué des tests supplémentaires jusqu'à ce que le moindre problème soit réparé. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Il y a une saison où les fortes tempêtes rendent la zone de Guadalupe impraticable pour les gros bateaux. Le temps presse, mais l'appareil n'est pas prêt. Aucun élément n'a été entièrement vérifié, que ce soit les caméras, la flottabilité. Ça ne sert à rien de vouloir profiter à tout prix d'un créneau si c'est pour y laisser sa peau. La frontière entre détermination et imprudence est mince. Fabien Cousteau et le reste de l'équipe sont fermement décidés à mener l'expédition à bien. La prochaine fois qu'ils mettront l'appareil à l'eau, ce sera avec les grands requins blancs de Guadalupe. Après un voyage de trois jours, l'équipage du Capitaine Jack aperçoit l'île. On a un talus océanique incliné plus au sud, mais aussi des pics rocheux autour desquels les vivanos à queue jaune aiment nager. Et comme les grands requins blancs en sont friands, ils les suivent. Il y a des otaries, des éléphants de mer, et je viens de voir deux énormes boules de poissons. Donc on a tout ce qu'on voulait réuni au même endroit. Pour la plupart d'entre nous, la proximité d'un grand requin blanc est synonyme de terreur. Mais pour Mark, cela veut dire au travail. On veut savoir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Concentrez-vous sur les éléments importants, les branchies, l'extrémité de la queue. Allez, on s'y met ! J'ai besoin de connaître les caractéristiques spécifiques de chaque requin blanc. Pour réaliser l'expérience prévue, ils doivent suivre le même requin blanc jour après jour. Pour cela, il y a deux façons de procéder. Soit à l'attirer avec de la nourriture et du sang, soit trouver un moyen de le pister. Avec ce genre de balise acoustique, je ne suis pas obligé de voir le requin, mais je peux le suivre au son. La plupart des chercheurs marquent les requins depuis une cage ou un bateau. Mark, lui, considère que la seule façon de connaître l'animal, c'est d'être proche de lui. Mais nager avec les grands requins blancs n'est pas une démarche à prendre à la légère. Si le requin devient bizarre, j'irai vers lui. Ce sera toujours moi qui serai en première ligne. Quoi qu'il arrive, je serai le plus près de ses mâchoires. Et si tu te fais mordre ? Vous ne pourrez peut-être rien faire, tout dépend de la gravité. S'il m'inflige une morsure fatale, il me laisse là et c'est fini. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Si je me fais attaquer, j'essaierai de vous rejoindre. A vous de voir si ça vous voit ou pas. Si l'un de vous se fait attaquer, je serai là. Quoi qu'il arrive. J'ai vraiment eu une idée débile. On sait qu'ils sont là, qu'ils sont gros. Nous, on ne les voit pas, mais eux, ils peuvent nous voir. Les requins blancs ne sont pas le mal incarnés, mais ils n'en restent pas moins dangereux. Un animal de plus de 4 mètres de long et de près d'une tonne est un prédateur très puissant. Pendant la plongée, Fabien et Marc savent qu'un requin peut surgir à tout moment. J'ai les yeux partout. Au-dessus, en dessous, derrière moi. Chaque opération de marquage est différente. Avec un requin curieux, c'est relativement simple. Je n'ai qu'à attendre qu'il se mette de profil et me présente la cible. Mais on attend parfois un jour entier. Marc et Fabien ont l'impression de rester immergés pendant des heures. Après toute cette excitation, cette tension, ils commencent à croire qu'ils vont faire chou blanc. Jusqu'à ce que... Un petit requin blanc arrive et il a un comportement étrange. Tout à coup, il disparaît. Je me demande où est le grand requin qui doit l'accompagner, parce qu'il semble répondre à un appel invisible. Quelques minutes plus tard, on distingue des ombres au loin qui nagent dans notre direction. Et là, miracle ! Un petit groupe de grands dauphins arrive et commence à jouer avec nous. À nous frôler de si près, on peut littéralement les toucher. Et j'étais là, waouh ! À ce moment-là, l'appréhension, le stress et l'obsession des requins avaient disparu. Je n'avais même plus peur qu'un grand requin blanc arrive dans mon dos, puisque j'avais ces dauphins pour me couvrir. Dès que les dauphins s'éloignent, les requins reviennent. Le travail peut commencer. Le moment venu, il y a de fortes chances que j'arrive à nager jusqu'au requin sans l'effrayer et à lui appliquer l'émetteur à la base de la première nageoire dorsale. Mark est le premier chercheur à approcher les requins blancs de cette façon. Il sait qu'ils sont plus curieux qu'assoiffés de sang. Il réussit à en marquer sept avant de remonter à la surface. Génial ! Une de nos meilleures journées ! Il pensait être prêt et avoir envisagé toutes les éventualités. Mais quand vient le moment de mettre leur sous-marin à l'eau, l'équipage du Captain Jack réalise soudain tout ce qui peut aller de travers. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas les requins. C'est l'erreur humaine. Fabien a participé à la conception du sous-marin. Il en connaît chaque parcelle. Mais pendant l'immersion, il se demande si c'est une cage qui le protégera ou bien un cercueil qui l'enverra au fond des mers. Il sait qu'il y a des requins et qu'il est censé les étudier. Mais à ce moment précis, tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de garder le contrôle de l'appareil. Aucune idée. Vous l'entendez ? Le système de communication ne fonctionne pas. Fabien n'a aucun moyen de dire à l'équipage qu'il a un problème et eux n'ont aucun moyen de l'aider. Pour une raison inconnue, le sous-marin ne flotte plus et il est en train de couler à pic sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. Ayant perdu le contact radio avec Fabien, le capitaine Peter Brown envoie en renfort son meilleur plongeur, Marc Marks. Au bout de 20 minutes de recherche, il aperçoit le sous-marin. Il est à 15 mètres de profondeur, sur une arête qui surplombe une fosse de 500 mètres. Heureusement qu'on était dans des eaux peu profondes. Sinon la situation aurait tourné au drame. Il y a encore des réglages à faire. Où était le problème ? On aurait plus vite fait de dire où il n'y en avait pas. Oui, c'est plutôt marrant après coup. Mais sur le moment, pas tant que ça. Lors de leur première plongée en mer, ils ont eu des problèmes de propulsion, de flottabilité et de radio. Pour l'équipage du Capitaine Jack, ce n'est que le début d'une longue liste. La caméra a pris l'eau. Tout a rouillé. Cette enveloppe ne suffit pas. Un des tuyaux est sorti et je vais essayer de le remettre. Pas étonnant qu'ils se retournent. Oh la vache ! Regarde ! C'est le rêve de tout ostéopathe. J'y connais rien en robot. C'est comme les voitures. Ils sont venus jusqu'à Guadalupe pour constater que leur appareil ne fonctionne pas. L'enveloppe, la propulsion, la corrosion, les caméras et la radio ont eu raison de l'ingéniosité de Peter et son équipe. Le comble, c'est que la plus grosse faille du sous-marin ne résulte pas d'une négligence, mais d'un dispositif de sécurité. Les arceaux doivent résister au passage d'un poids lourd. Pour protéger Fabien des éventuelles attaques de requins, Eddie l'a exposé à un danger encore plus redoutable. Le problème, c'est la flottabilité. Chaque arceau sera rempli d'air. Les arceaux en acier devaient pouvoir contenir assez d'air pour soutenir leur poids. Mais en immersion, l'eau est passée au travers. Imaginez une structure en acier tellement solide qu'elle résisterait à King Kong. Une fois qu'elle se remplit d'eau, c'est un poids qui entraîne vers le fond. Fabien est découragé, Céline aussi. Marc, lui, est en pétard. Il y a des requins ici, mais on ne fait pas ce qui était prévu. Tout ce que vous faites, c'est bricoler le sous-marin. Dès que vous le touchez, il y a un tuyau qui sort, un piston qui casse, une charnière qui saute, la peau qui se déchire. Vous êtes en train de construire un cercueil pour Fabien, voilà ce que vous faites. La situation est grave. Tout le monde est à deux doigts de baisser les bras. Tout le monde, sauf Peter Brown. Rien ne fonctionnait. Ils étaient tous découragés. Alors, je leur ai expliqué comment on mangeait un éléphant. Comment on fait ? Une bouchée à la fois. Aujourd'hui, on répare le revêtement. Demain, la flottabilité. Le lendemain, le système d'aération. On installe Fabien dedans et on va voir les requins. Bon, on verra bien. On laisse sécher, on n'a pas le choix. C'est tout. C'est tout qu'on peut faire. C'est ce que je peux trouver. C'est ce que vous tête datant. Concuètement, la flottabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il aperçoit son premier grand requin blanc, il s'attend au pire. Mais le squal ne se montre pas agressif, juste curieux et prudent. Ils se sont approchés, intrigués par ce truc qui ressemblait à un des leurs, mais ils sont malins, l'odeur n'est pas la même. L'animal que Fabien a vu n'est pas ce redoutable prédateur qui s'attaque au cage dès qu'il y a la moindre goutte de sang dans l'eau. Ce ne sont pas d'impitoyables mangeurs d'hommes, sinon ils auraient disparu il y a longtemps, ils seraient morts de faim. Jour après jour, pendant des semaines, les membres de l'équipe poursuivent leur expérience avec le sous-marin en forme de requin. Et lentement mais sûrement, leur perception des requins blancs change. J'avais une vision complètement erronée de l'espèce. La première fois que j'ai vu un grand requin blanc, c'est dans les dents de la mer et ça m'a terrorisé. Dans une salle de cinéma, on peut facilement être persuadé que les requins sont obsédés par la chair fraîche. Mais quand on est dans l'eau avec eux, on a affaire à des animaux très différents, comme cette femelle de 3,50 m qui est intriguée par le caméraman. Dans un film, on aurait eu droit à une scène sanglante. Mais dans la réalité, c'est le requin qui prend la fuite. Et c'est sans doute notre caméraman qui a l'air le plus menaçant. D'accord, les requins sont dangereux et font plusieurs morts chaque année. Mais les pêcheurs tuent plus de 100 millions de requins par an. 100 millions. Qui est le plus cruel des deux ? En fait, je ne ressens même plus le besoin de démontrer aux gens que les requins blancs sont intelligents. C'est aux autres de me démontrer qu'ils ne le sont pas. Le travail n'est pas terminé quand ils sortent de l'eau. Chaque soir, l'équipe analyse les images de la plongée du jour. Ils se tiennent vraiment à l'écart. Pourquoi ? Je ne sais pas s'ils se tiennent à l'écart ou s'ils font juste leur truc entre eux. Je ne sais pas s'ils veulent vraiment nous éviter. Ils découvrent que chaque requin a sa propre personnalité. Curieuse, prudente, agressive, soumise. Les mettre en présence d'un leurre a permis d'obtenir de nouvelles données sur le comportement de l'espèce et a ouvert un nouveau champ de recherche scientifique. La saison touche à sa fin. Et les tempêtes arrivent. Il est temps de repartir, mais Mark n'en a pas tout à fait terminé avec l'île de Guadalupe. C'est les requins, crétin. C'est les requins. Avant de repartir, il veut résoudre cette vieille énigme sur les requins blancs. Que font-ils la nuit ? C'est la première fois qu'on effectue un suivi manuel nocturne à Guadalupe. Et c'est passionnant. Une fois qu'on repère un des requins qu'on a marqués, on essaie de garder le contact avec lui aussi longtemps que possible. On est prêts à ne pas dormir pendant deux jours s'ils le font. On est toujours avec notre femelle. Elle est à tribord. Mark et son collègue Jesse sont bien décidés à rester coûte que coûte dans leur canot pneumatique au plus près du requin. La nuit, c'est plus stressant. L'eau est noire. On sait qu'il y a des requins blancs, on les entend. C'est pas le moment de basculer par-dessus bord. Au bout de 13 heures de recherche, on s'aperçoit que le requin à la balise numéro 75 a brusquement changé de cap pour se diriger vers le large. Un seul élément était assez bruyant pour le faire bifurquer. le capitaine Jack. Salut ! Tu veux savoir ce que les requins blancs font la nuit ? Ils font quoi ? Ils se barrent ! Je me suis toujours demandé ce qu'ils faisaient la nuit. Normalement, le suivi nocturne des requins se fait par satellite. Nous, on voit ce que le satellite ne voit pas, les interactions. La balise nous dit où va l'animal, mais elle ne remplace pas l'œil du chercheur, la vision humaine des choses. C'est ce qui rend cette aventure... spéciale. Non, c'est même pas assez fort. J'ai des frissons. Ils sont prêts à y aller. Au bout de seulement quelques minutes à bord du capitaine Jack, les chercheurs repartent. ils ne reviendront pas avant une dizaine d'heures. et d'ici là, la situation aura beaucoup changé. Mark, Mark, tu me reçois ? Je t'entends, Peter. Vous tenez le choc ? Ça souffle beaucoup depuis un quart d'heure. J'ai eu du mal à jeter l'antre. À toi. Pour nous, ça a roulé. Malgré le gros temps, Mark refuse d'abandonner la poursuite. Ils ont perdu la trace du requin et ils vont le chercher avec un vent pareil. Ah, les scientifiques. Après avoir passé une nuit blanche et affronté une violente tempête, Mark et ses collègues peuvent dire précisément ce qu'a fait cette femelle requin. Elle a parcouru des kilomètres sans s'arrêter et sans même ralentir la cadence. Elle a chassé et elle a retrouvé d'autres requins. Elle a même montré de la curiosité pour le ronronnement des moteurs du Capitaine Jack. Autrement dit, de nuit comme de jour, par temps calme ou agité, chez ce requin en tout cas, le comportement est le même. C'était génial. C'était une sacrée lirée. C'était une sacrée lirée. À son retour, Mark était surexcité, épuisé et prêt à repartir. Il est comme ça. Pour moi, tous les efforts fournis pendant un an ont payé cette nuit-là. Ça en valait largement la peine. C'est dur d'abandonner, de ne pas repousser les limites. La découverte de Mark a soulevé la question suivante. Comment observer les requins la nuit avec notre sous-marin ? On voulait effectuer une plongée nocturne parmi les requins avec un sous-marin qui marche et les bons éclairages. Mais parfois, il faut savoir renoncer à certaines choses. Moi, je trouvais qu'il y avait un risque d'accident grave et que ce n'était pas nécessaire. Malgré les réserves de ses collègues, Fabien est fermement décidé à effectuer la plongée nocturne. Mais avant l'immersion, l'équipe connaît un autre coup dur. Comment va ton dos ? Au cours d'une opération de routine, Mark s'est déplacé deux disques vertébraux. La douleur est si violente qu'il doit retourner à terre. Pour Fabien, l'immersion de nuit devra donc se faire sans son meilleur plongeur. Bon, c'est sans doute l'un des trucs les plus dangereux qu'on va faire. Il fait noir, on ne sait pas ce que vont faire les requins. Ils ont tendance à être plus actifs la nuit. Ayez les yeux partout. Le terme de respect n'est peut-être pas le bon, mais à mon avis, les membres de l'équipage n'en ont pas assez envers les animaux. Sur ce projet, ils commencent à être un peu trop confiants. Tu penses qu'ils seront plus agités ou qu'ils seront comme d'habitude ? On ne sait pas trop. On doit repousser les limites. Sinon, on ne découvrira rien. Est-ce que c'est risqué ? Absolument. Est-ce qu'on a un signal ? Si tu as un problème et qu'on perd le contact, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il fait nuit, Fabien. J'enverrai une fusée de détresse. On devenait négligents. Il faut y aller maintenant. Alors on oublie le protocole, on oublie tout ce qu'on avait dit. On est passé au plan B, sauf que personne n'en avait jamais discuté de ce plan. Bonne chance. Merci. A bientôt. Chaque seconde qu'un plongeur passait dans l'eau, j'étais inquiet. Et quand il plongeait la nuit, je l'étais encore plus. Fabien entre dans l'eau à 20h43. Il dispose de moins de 4 heures d'oxygène pour mener sa mission à bien. N'oubliez pas que ce sous-marin est un prototype. et les prototypes ne fonctionnent jamais. Depuis le départ, on néglige les mesures de sécurité. Ma crainte, c'est qu'il y a un problème et qu'il coule. À l'intérieur de l'appareil, on est un peu comme un singe dans une capsule spatiale. C'est un cercueil. Même si vous ne voyez pas de requins blancs, eux, ils vous voient. On n'est pas dans le mix. Bien sûr que ce n'est pas l'horrible monstre mangeur d'homme des dents de la mer. Mais il y a toujours une part de vérité dans un mythe. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas les requins. C'est l'erreur humaine. Si on panique, on est mort. Fabien, qu'est-ce qui se passe ? Tu as pris quelle direction ? Fabien, réponds. On a parlé dans le micro, on a essayé d'entrer en contact avec lui, de voir à quel endroit on avait perdu sa trace. Je pense qu'on n'était pas tout à fait prêts à affronter ça. Éteignez les lumières, j'y vois rien. C'est sérieux, là. Captain Jack, Captain Jack, ici le Zodiac, à vous. Ici le Captain Jack, à vous. Arthur, c'est Peter, on l'a perdu. Il a dû tomber dans la fosse. On a perdu contact. On l'a perdu. Ce n'est pas le moment. C'était la panique totale. À 21h40, Peter et Céline regagnent le Captain Jack pour organiser les recherches. On l'a immergé à cet endroit. Et c'est là qu'il y a une fosse qui passe de 80 à 500 mètres de profondeur. S'il a des problèmes de flottabilité et qu'il tombe dans la fosse, qu'est-ce qui va l'empêcher de couler à pic ? À mon avis, on lève l'encre et on remonte la côte vers le nord, jusqu'à Punta del Norte. Il ne peut pas aller au-delà. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Fabien ne répond plus depuis près de 3 heures. S'il ne le retrouve pas très vite, il sera trop tard. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était aller voir le bord de la fosse. On a envoyé les plongeurs. C'était loin d'être une partie de plaisir. Ils devaient plonger de nuit dans des eaux infestées de requins. Descendre vraiment dans les abysses et personne ne savait ce qu'ils allaient trouver. dans les abysses. Les plongées de la terre Les plongées de la terre sont descendues à plus de 60 mètres, mais ils n'ont rien trouvé. On a vu ni le sous-marin ni Fabien. Il n'y a pas de trace au sol. Tout ce que j'ai trouvé, c'est ça. Il est revenu avec un serre-câble, un objet qu'on utilise pour fixer des pièces du sous-marin depuis qu'on est là. Ça fait plusieurs mois qu'on l'utilise. Si c'est celui de ce soir, Fabien est mort. Tout le monde savait qu'une simple avarie était une éventualité. Le sous-marin en forme de requin constitue une prouesse technologique, mais il est extrêmement fragile. Fabien suivait une otarie en direction du rivage quand il a perdu tout contrôle du véhicule. Il a passé les trois derniers quarts d'heure au fond de l'océan à regarder ses réserves d'oxygène diminuer lentement. Essayez d'imaginer ce qu'il a ressenti dans la noirceur des abysses, sans aucun contact, sans pouvoir repartir, sans certitude d'avoir assez d'air et sans aucune protection au beau milieu des requins. Fabien était venu à Guadalupe pour prouver que les grands requins blancs n'étaient pas les animaux sanguinaires que l'on décrit. Mais il y a une différence entre soutenir une théorie et nager en plein cœur de leur territoire. Il est sous l'eau depuis un peu plus de quatre heures. Il est à court d'oxygène, de temps et de solutions. S'il ne quitte pas immédiatement les lieux, il ne partira plus jamais. Il étudie les requins blancs depuis deux ans. Il sait que ce sont des animaux formidables. Mais cette nuit-là, il n'a que leur image de monstre en tête. Après avoir parcouru la plus longue distance à la nage de sa vie, Fabien Cousteau touche enfin la terre ferme. Ce qui lui prouve que ses prédateurs géants ne sont pas des barbares. Me voici à terre après avoir largué le sous-marin. J'espère qu'ils me verront depuis le Zodiac. Quand ils viendront me secourir. Une lumière, des signaux là-bas au port. Ça doit être lui, il n'y a personne d'autre. Fabien ! Il faut que tu reviennes vers nous ! Fabien, ramène-toi ! Je l'ai ! Ok ! J'y suis ! Je t'interdis de replonger la nuit. On est venu le rechercher en Zodiac et il est monté à bord en riant. J'ai eu envie de le secouer en disant, ne me refais plus jamais ça. Il est là ! Ça va ? Remonte sur le bateau. Désolée pour la frayeur, mais j'ai des superbes images. C'est fini pour ce soir. Au remballe ! Après des mois de travail, les membres de l'équipe font leurs adieux à l'île de Guadalupe et prennent le chemin du retour. Ils ont voulu repousser les limites de la science et comprendre le comportement de l'un des prédateurs les plus mystérieux du monde. Mais ce genre de démarche n'est pas sans danger. Les résultats sont parfois extraordinaires, parfois catastrophiques. Ils auraient peut-être dû s'abstenir et écouter ceux qui jugeaient cette mission impossible. Mais nous avons tous en nous un besoin de nous surpasser. Un sentiment qui nous pousse à construire des buildings toujours plus hauts, à piloter des avions toujours plus rapides, qui nous donne la volonté de surmonter l'adversité et l'entêtement nécessaire pour accomplir un rêve irréalisable. C'est notre grandeur et notre folie. Nous sommes tour à tour des héros et des peureux. L'équipe a entrepris ce voyage pour étudier de près un monstre, mais le seul monstre qu'ils ont vu à Guadalupe, c'est celui qu'ils ont créé. Alors cette expédition était-elle une réussite ou un échec ? Cette question a longtemps taraudé Mike Hoover. On s'est dit qu'on allait construire un leurre dans lequel on pouvait se camoufler pour nager parmi eux. Cette idée montre à elle seule qu'on est complètement déconnecté de leur univers. En voulant s'affranchir de la cage, l'équipe du Captain Jack n'a fait qu'en emporter une avec elle. Cela dit, en science, on apprend souvent davantage des échecs que des réussites. Dès que le premier grand requin blanc a vu notre robot, on était persuadés qu'il allait se passer quelque chose d'énorme. Qu'il allait limiter, le tester ou l'attaquer, mais rien de tout ça. D'ailleurs, ce qu'ils ont noté de plus intéressant n'a pas été observé de l'intérieur du sous-marin. Les gens oublient que pour chaque plan, il y a un caméraman dans l'eau en train de filmer. Si les requins étaient vaguement intéressés par le sous-marin, ce sont surtout les plongeurs qui ont éveillé leur curiosité. Mike Hoover de National Geographic m'a contacté. Alors j'ai appelé Bob Cranston pour voir s'il le connaissait, c'était le cas. Je lui ai dit qu'il veut filmer les grands requins blancs sans cage. Il m'a répondu, ça ne m'étonne pas de lui. Mike Hoover a filmé l'Everest. Il a entrepris trois expéditions sans assistance en Antarctique. Il a réalisé la traversée entre l'Alaska et l'Union soviétique en windsurf. Il a partagé le quotidien des Moudjahidines pendant la guerre entre la Russie et l'Afghanistan. Et celui des talibans avant le 11 septembre. Et tout ça dans un seul but. Il a la même passion que moi pour les requins. C'est le plus important. Il veut en savoir plus sur eux. On devient moins arrogant quand on s'intéresse à l'autre version des choses. On se demande, qu'est-ce que savent les grands requins blancs ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux ? Ils constituent une mine d'informations. Le Capitaine Jack est donc retourné à Guadalupe. Mais avec une mission très différente. Fini le squelette en acier inoxydable, le système de propulsion à air comprimé et la radio défaillante. Les chercheurs se sont posé une question toute simple. Et si, au lieu d'observer les requins à travers les barreaux d'une cage ou à l'intérieur d'un robot, ils essayaient plutôt d'interagir avec eux dans l'océan ? Est-il possible de nouer le même type de relation avec un grand requin blanc que celle qui sépare Diane Fossé et Jane Goodall avec les grands singes ? Et si oui, jusqu'où peut aller cette relation ? J'ai l'impression d'être un appât. Tout ce que l'on sait des requins nous dit que c'est impossible. Mais peu importe ce que nous pensons, ce qui compte, c'est ce que eux pensent. Par cette belle journée du début de l'été, un grand requin blanc quitte l'archipel d'Hawaï et nage vers l'est. C'est un périple qu'il a déjà effectué à maintes reprises, tout comme ses ancêtres avant lui. Au cours du voyage, il passe des eaux chaudes aux eaux froides, d'une alimentation de corifènes et de tasards noirs à un festin de thon et d'éléphants de mer. Il parcourt plus de 50 000 kilomètres pratiquement en ligne droite. Il s'appelle Bruce. Du moins, c'est le nom que nous lui avons donné. Personne ne connaît son âge. Il a peut-être 11 ans ou bien 20. Ce mâle dominant appartient à l'une des espèces les plus puissantes de la planète. Et si jamais vous deviez tomber nez à nez sur un grand requin blanc, celui-ci vous impressionnerait.